Bien le bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Chainstrike où en fait aujourd'hui on va parler de l'amélioration, de la foudre en fait de gérer du coup ces monstres et de pouvoir les améliorer plus 5. Là du coup j'en suis rendu ici dans le jeu, l'équipement en vrai sur mes monstres est un peu bof, je ne l'ai pas encore monté, j'ai l'équipement 6 étoiles qui traîne, j'ai quelques équipements 6 étoiles qui sont potables pour mon niveau de jeu qu'il faut que je plus 15, celui-là il est plus 15 mais en vrai il n'est pas ouf. En gros voilà où j'en suis, sachant que du coup maintenant dans le jeu mon principal souci ça va être de transcender des personnages pour justement pouvoir aller plus loin dans les donjons de farm. Du coup là j'ai dans l'optique de transcender 2 fois Simus et du coup pour transcender et pour pouvoir débloquer du coup les emplacements de reliques il faut que du coup je la transcende 2 fois et il faut que pour pouvoir la passer en plus de level 50 il faut que j'améliore à plus 5 et que je la transcende 2 fois pour pouvoir faire tout ça. Et du coup en gros dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous donner mes conseils à moi alors ça ne tient que de moi, il y en a peut-être qui ont des meilleures méthodes mais en gros je vais vous donner mes conseils pour améliorer à plus 5, c'est comme vous pouvez le voir en fait je suis en train de monter de la food, je suis en train de monter des mobs qui sont de base 1 étoile et du coup je compte les monter 5 étoiles pour pouvoir justement avoir plus d'amélioration. Sachant qu'en gros voilà on récupère ces petites merdes là, j'appelle ça des petites merdes parce qu'on va les food honnêtement je ne pense pas que quelqu'un les monte 6 étoiles et les runes et les transcende mais en gros voilà, on a ces petits mobs là que du coup j'ai xp et ce qu'on fait avec ces mobs là, on leur file 5 petits mobs, pareil une étoile pour pouvoir les améliorer plus 5 pour pouvoir ensuite les évoluer. Ça ce principe là marche avec tous les monstres. Du coup boum, on va l'évoluer, normalement j'ai largement assez et voilà un emplacement débloqué à plus 5 et le deuxième après la première transcendance. Ouais ! Mais du coup j'aimerais bien la monter plus 50 aussi, du coup c'est pour ça j'aimerais bien faire 2 transcendances. Mais effectivement, merci Volo pour la précision. Du coup en gros voilà, on a un monstre 2 étoiles, ça nous a coûté quand même des pierres d'évolution et des pierres d'emplacement mais on a récupéré du coup une flora, une étoile. En fait on récupère une flora de la base du nombre d'étoiles du monstre qu'on a évolué. Genre là il était une étoile, j'ai passé 2 étoiles du coup je récupère une flora, une étoile. Du coup ça me fait un monstre, une étoile de gagné en plus. Sachant qu'on en a à foot 5 pour le passer au dessus mais que du coup ça va faire plus de pourcentage d'amélioration quand on va le donner à foot et voilà. Ensuite du coup on récupère des persos 2 étoiles, ça donne par exemple ce genre de merde ou ce genre de merde. On va du coup monter level 20. Sachant que comme vous pouvez le voir, les persos qui sont 2 étoiles de base, ils me servent pour améliorer. Là c'est toujours des monstres 1 étoile que j'ai monté 2 étoiles, jusque là vous suivez, ça c'est clair. Et ensuite à ces persos du coup 1 étoile que j'ai monté 2 étoiles, je leur donne à manger des persos qui sont 2 étoiles de base. Parce qu'en fait les 2 étoiles de base coûtent plus cher à améliorer, à évoluer que des persos qui sont 1 étoile de base. Genre là vous voyez, pour améliorer un perso qui est 2 étoiles, pour l'améliorer 3 étoiles, il me faut 10 pierres d'évolution, 5 pierres de direction. Alors qu'un perso qui est 2 étoiles de base, il faut 15 pierres d'évolution et 10 pierres de déplacement, je sais pas exactement comment ça s'appelle. En gros ensuite on le passe 3 étoiles et voilà. Vous faites ça du coup un paquet de fois, honnêtement ça fait un paquet de moments que j'y suis là dessus. On récupère du coup une flore à 2 étoiles. Vous faites ça du coup pareil, vous voulez monter 3 étoiles max, puis ensuite vous voulez monter 4 étoiles max. Et ensuite vous voulez passer du coup 5 étoiles et ensuite vous voulez donner à foutre à votre perso que vous voulez améliorer. Jusque là c'est assez simple. Alors pour ce faire, pour avoir de la foutre du coup, comment avoir de la foutre ? On va passer maintenant à cette étape là. En gros, là où j'en suis c'est qu'en fait je farme du coup le scénario bêtement pour pouvoir récupérer ce genre de parchemin. J'ai pas exactement le nom en tête et d'ailleurs on récupère une Prévela qui va me faire du skill up, ça c'est génial. Je suis super content, ça se voit pas sur mon visage mais je suis super content. En gros voilà, c'est comme ça qu'on va récupérer de la foutre, c'est là dedans. Evidemment, il y a une limite de stockage dans les emplacements et voilà. J'ai lu le chat au cas où il y a des trucs intéressants. C'est chaud ton truc ? Bah en vrai je suis habitué avec Summoner's War. Je suis habitué avec Summoner's War en fait mais c'est vrai que ça peut paraître chaud. Mais pour ma part je trouve pas parce que du coup je suis un peu habitué. Et du coup en gros voilà, ensuite on récupère du coup la food qu'on vient d'invoquer, on la donne à manger pour améliorer. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On améliore cette petite merde. Comme vous pouvez le voir du coup j'ai énormément de food, une étoile à monter. Ensuite du coup comment avoir ? Bienvenue Lord Chronos, t'as un numéro, c'est un code barre derrière frère, merci bienvenue à toi. Ensuite du coup comment avoir ces parchemins là ? C'est tout simple. Vous allez en 8.5, je suis en normal. Vous allez en 8.5 et en gros là pour ma part vous mettez... Pour ma part j'ai mis Sarin du coup qui est un mob qui fait pas mal de dégâts. Mais du coup je pense qu'honnêtement ça passe avec le croque mort, ça passe avec Slimus je pense. Vous mettez juste un mob qui peut solo ce donjon, du coup qui peut le faire à lui tout seul. Et ensuite vous mettez du coup vos petites mères à monter tout simplement. Voilà vous en mettez 4, d'ailleurs il y en a rien qui a pas voulu venir. Vous les montez du coup jusqu'à ce qu'ils soient à level 20. Et ensuite du coup vous leur donnez de la food level 2. Sachant qu'il faut jamais donner de la food 3 étoiles à un mob qui est 2 étoiles. Il faut toujours donner de la food... Par exemple si vous avez un mob 2 étoiles et que vous voulez monter 3 étoiles, vous donnez de la food 2 étoiles. Vous donnez pas de la food 1 étoile ou 3 étoiles. Un mob qui est 2 étoiles pour passer 3 étoiles, vous lui donnez de la food 2 étoiles. Ok ? J'ai mis Népure, je suis parti avec Népure, all débile. Du coup les flottes, tu fais quoi ? Comment ça les flottes ? Tu up de la food qui sort dessiné à te food si j'ai même compris. Ouais c'est ça, j'upe de la food du coup jusqu'à 5 étoiles, des petites mères de bleu là. Je la montre du coup 5 étoiles pour ensuite la donner à du coup un mob que je vais vouloir plus 5. Du coup les flora... Ah les flora je les donne à manger aussi. Aïe ma tête. Les flora je les donne aussi à manger ouais. Mais je les donne à manger du coup les flora 1 étoile, je les donne à manger aux monstres qui sont 1 étoile. Les flora 2 étoiles, je les donne à manger aux monstres qui sont 2 étoiles et voilà. Bon en gros voilà, le 8.5 est assez simple à passer. Et en faisant ce 8.5, cet étage là, qu'est-ce que vous allez récupérer ? Vous allez récupérer du coup soit de l'équipement qu'on va vendre, soit du coup des parchemins qui vont vous servir à invoquer des monstres entre 1 et 3 étoiles. Ce qui m'a servi du coup à invoquer tout à l'heure. Et en gros là uniquement tout ce que je fais dans le jeu pour le moment c'est faire ça. C'est juste refaire ce stage en boucle en boucle, monter du coup des monstres 1 étoile en 2 étoiles, puis les monter en 3 étoiles, puis les monter en 4 étoiles et voilà. En gros c'est ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir monter de la food et améliorer vos monstres. C'est pour moi le moyen. Certes c'est pas très très économique parce que ça va vous coûter un peu d'or, va falloir farmer également les donjons pour récupérer du coup des pierres d'évolution, des pierres de direction, tout ça. Du coup au final ça va quand même coûter pas mal d'énergie, mais en vrai c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, enfin simple entre guillemets, les moyens surtout le plus rapide pour monter du coup un perso à plus 5 et pour pouvoir potentiellement le transcender, si vous voulez le transcender, si vous voulez quoi le transcender déjà. Enfin voilà. Je ne connais pas ce jeu, je suis d'accord avec Apocalypse MDR. Dur dur de comprendre. Ouais j'avoue que ça peut être dur de comprendre, mais au pire vous regardez la vidéo plusieurs fois et au bout d'un moment vous allez réussir à comprendre je pense. Mais en vrai ça va venir avec le temps, c'est vrai qu'il y a un tas de trucs comme ça qui sont un peu compliqués à comprendre, mais avec le temps, bah ça vient en fait. Ça vient. Mais c'est vrai que même moi je pense que si je regarde la vidéo, je vais être en mode mais t'es teubé ou quoi ? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu dis ? A quel moment ? Exprime-toi correctement s'il te plaît, dans un langage courant. En vrai voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez clair, mais c'est vrai qu'en général, en fait quand je comprends un truc, je n'arrive pas à l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, c'est ça mon souci en fait. Genre je comprends le truc, alors pour moi c'est clair pour les autres. J'ai ce souci en fait. Mais il faut que je travaillerai là-dessus, promis. Je travaillerai là-dessus, promis. Du coup, en 8.5, pardon, en normal, là pour récupérer des parchemins, en général on en a entre 1 et 3 et on en a genre, on en récupère genre une fois tous les 5 runs à peu près. Du coup voilà. En français monsieur. En gros les gens vont monter des mobs de 1 étoile à 5 étoiles pour rentabiliser de la foudre. Ouais c'est ça. Plus 5, un 6 étoiles, c'est 9, 5 étoiles, plus 9, 4 étoiles, plus 2, 3 étoiles. Ok. Un jour petit scarabée deviendrait grand, c'est un... Ok, ok. Ou alors, pour plus 5, un 6 étoiles, il te faut 5, 6 étoiles en fait. Il te faut 5, 6 étoiles. Tout simplement. Dans un sens. Parce que du coup voilà, par exemple pour pouvoir passer un monstre qui est 1 étoile à 2 étoiles, il vous faudra 5 monstres 1 étoile. Pour pouvoir passer un monstre qui est 2 étoiles à 3 étoiles, il faudra lui donner et améliorer 5 monstres 2 étoiles, etc. Voilà, en gros. D'après Ben, les débiles restent débiles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que pour moi, quand un truc est simple, il est simple pour moi, il devrait être simple pour les autres en fait. Et du coup, j'arrive pas à expliquer parce que j'arrive pas à comprendre que les autres ne comprennent pas ce que je comprends moi. Mais tu vois, je sais pas si tu vois en fait. Écrit sur un papier avant. Non mais voilà. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est pas clair, vous me le dites dans les commentaires. Et au pire, j'essaierai de faire plus simple. J'essaierai de faire plus simple, un peu plus lentement. Et voilà. En fait, 9, 5 étoiles, te donne 9 Laura, 4 étoiles, CQFD. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Moi, j'ai compris. Merci, ça va être utile. Voilà, merci. Bah, toi, t'es modérateur maintenant sur le chat. On va se gérer les anciens modérateurs qui comprennent rien. On va te mettre, genre, genre mot, on va te mettre, pardon, modérateur. Ça va être rapide. Bref. J'espère que ça vous aura plu YouTube. Sachez que je live du coup sur Shadesrike de temps à autre si ça veut vous intéresser. Il y a ma chaîne touche en description. N'hésitez pas à venir. Et voilà. Salut, à la prochaine. Au revoir.